Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, comme vous l'avez vu dans le titre, sans question sur moi. Ne vous affoulez pas, sans question ça paraît énorme, mais je vais aller très très vite. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Mathilde Mava, en fait je comptais pas du tout le faire. Et finalement en répondant aux questions, je me suis rendu compte que mes réponses étaient assez hors du commun. Et du coup Mathilde m'a dit, bah c'est justement ça pourrait être sympa que tu le fasses et tout si tes réponses sont un petit peu originales. Je me suis dit, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Ça peut être marrant, comme ça on apprend un petit peu plus à se connaître. Vous pouvez regarder cette vidéo en mode accéléré, 1.25 ou 1.50. Alors attention, déjà que je parle très vite, si vous regardez en 1.50, ça peut être un peu bizarre. Donc je vous conseille plutôt 1.25. Je vais essayer de faire le plus vite possible, j'ai les questions sous les yeux. Avant de commencer la première question, j'aimerais que, dans les commentaires, vous répondiez également à certaines questions de ce tag. Alors pas toutes, bien évidemment, mais l'idée c'est de partager. Moi je réponds et j'aimerais voir certaines de vos réponses dans les commentaires, franchement ce serait cool. Et dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, en cliquant juste en bas sur le petit bouton rouge, s'abonner. Ça me fait très 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 plaisir. C'est parti. Il y a des questions très bizarres, je vous préviens. Question 1, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? Ouverte. Quand on a deux enfants, c'est un peu difficile de garder la porte de sa chambre fermée toute la nuit. Les mamans et les papas sauront de quoi je parle. Question 2, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Oui. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Alors moi mon lit, c'est un champ de bataille. Il n'est jamais bordé, il y a des coussins, des millions de coussins, des draps, tout est en bazar. Donc pas vraiment fait, pas fait du tout. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? De mémoire, non. 5. Utilises-tu des post-it ? Oui, 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 tout le temps. Je suis une adepte des to-do list tous les matins et tous les soirs, donc je mets des post-it. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Non, je découpe jamais des bons de réduction en fait. Tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Par une armée d'abeilles. Je vais vous dire pourquoi, parce que les ours, ça me fait flipper. Quand je vois l'ours, je crois que je serais tétanisé face à un ours. Ça me... Ouais, je crois que je préférais tout que les ours. As-tu des taches de rousseur ? Oui, j'en ai plein. Souris-tu sur toutes les photos ? Franchement, la plupart. Quel a été ton plus gros caprice ? Oh là 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 ! J'ai beaucoup de caprices. Moi, je suis assez capriciote. Enfin, dans le sens où, caprice. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Point. Mon plus gros, je sais pas, je dirais mes tatouages, je l'ai fait, quoi. Je sais pas. Là, comme ça, le plus gros de toute ma vie, je sais pas. Comptes-tu les marches que tu montes ? Oui. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? Ben oui. La grosse commission ? Oui. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Mâches-tu le bout de tes stylos et tes crayons ? Ah, pas du tout. J'aime pas du tout faire ça. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Cette semaine, ma famille 4, en fait, 4. Parce qu'en ce moment, les enfants squattent la chambre. C'est vrai que pendant le confinement, les filles se sont habituées à squatter un petit peu la chambre. Et on a du mal à se sortir de cette habitude. Donc, ben, 3 personnes, en fait. Question 17. Quelle taille fait-on le lit ? Franchement, je sais pas. 180, je crois. Il est devant, là. Je sais pas. Lit normal, quoi. Ouais, 180. Quelle est ta chanson de la semaine ? Ah, ma chanson de la semaine, c'est une chanson italienne. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je parle italien. Et c'est la chanson Voilà, c'est ça, ma chanson de la semaine. Est-ce ok de porter du rose ? Bien sûr. Je crois même que, regardez, aujourd'hui, j'ai pas mal de roses. J'adore le rose. Regarde-tu encore des dessins animés ? Eh oui, j'ai deux filles. Une qu'à 3 ans, une qu'à 7 ans. Eh bien sûr. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? Alors, j'ai pas regardé trop trop de films ces derniers temps. J'ai surtout regardé pas mal de séries sur Netflix. Mais là, si je réfléchis pas trop, franchement, et que je donne ma réponse comme ça, comme ça vient, je dirais le dernier film vraiment qui m'a marqué, mais vraiment pas seulement qui m'a plu, quoi. Qui m'a vraiment marqué, pris au trip. C'était le film, je crois que c'était en 2018, A Star is Born, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Voilà, si je pense à un film vraiment, là, qui me vient tout de suite, c'est celui-là. Et sinon, la dernière série, en famille, là, en ce moment, on regarde Headland. C'est une série canadienne. C'est une série familiale, hein, donc voilà, c'est assez soft. Mais c'est plutôt sympa. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Franchement, je crois que je ferais un trou, quelque part dans la forêt ou dans les montagnes réunionnaises. Un peu comme dans Koh-Lanta, quoi. Je ferais un trou pour un collier d'immunité et je cacherais mon trésor, là. Que bois-tu en mangeant ? De l'eau. De toute façon, je bois quasiment tout le temps que de l'eau, moi. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? J'aime pas les nuggets, je déteste les nuggets. Quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré, c'est le confit de canard du sud-ouest de la France, avec des petites pommes de terre, comme ça, cuites au four. C'est mon plat préféré. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer ? Je sais pas, comme ça, je dirais Pretty Woman. La dernière personne que tu as embrassée, mon chéri, tout à l'heure. Question 28. As-tu fait des scouts ? Ah non, pas du tout. Les scouts, je crois que c'est des clubs de vacances, non ? Quand on est... Je sais pas si ça existe encore, ça. Non, jamais. Question 29. Poserais-tu dénudé pour des magazines ? Oui. Et d'ailleurs, en 2020, je vais faire un shooting photo, le tout premier de ma vie. Je serais pas dénudée, mais franchement, oui. Si c'était joli, vraiment artistique, esthétique, je le ferais. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? Ouh là là, ça remonte, franchement. Il y a des années. Franchement, je sais plus. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Eh oui. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? Ouh là, oui, oui, plusieurs, même. J'ai perdu beaucoup de points à cause de ça, d'ailleurs. Es-tu déjà tombée en panne d'essence de voiture ? Oui, quelle galère ! D'ailleurs, la deuxième fois que je suis tombée en panne d'essence, j'étais enceinte, toute seule, enceinte de 8 mois, au milieu de la route et la cambrousse, enfin bon bref. Ton sandwich préféré ? Ah, mon sandwich préféré, moi c'est le sandwich jambon de baïonne avec du chèvre. La meilleure chose au petit déjeuner. Pour moi, c'est un bon jus de fruits pressé. D'ailleurs, chez moi, j'ai un extracteur de jus. J'adore me faire des jus comme ça. Il est tellement simple à utiliser. En plus, je mets tous mes fruits comme ça. D'un côté, sortent les peaux, etc. Et de l'autre côté, on a le bon jus de fruits pressés. Pour moi, c'est ça le top le matin. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Franchement, jamais avant 23h. Jamais. Je ne sais pas, entre 23h et 1h du matin, à peu près. Es-tu feignante ? Ça dépend des fois. Moi, je suis un peu tout ou rien. Donc, soit je suis hyper active, soit j'ai envie de rien faire. Je suis un peu comme les enfants, en fait. Je m'active, je m'active, je m'active, je m'active, je fais plein de choses et après, poum, je dors. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? En sorcière. Quel est ton signe astrologique chinois ? Je suis tigre. Et sinon, mon signe astrologique, moi, je suis balance, ascendant scorpion et signe lunaire gémeaux. Combien de langues peux-tu parler ? Eh bien, je parle anglais, français, italien. Trois langues. Es-tu abonné à un magazine ? Oui, je suis abonné à Biba. C'est mon magazine préféré. Plutôt Lego ou Domino ? Je ne sais pas, Lego, je n'aime pas les dominos. Es-tu têtu ? Ouh là là, oui. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernault ? Aucun des deux. Je ne regarde pas la télé. As-tu déjà regardé les séries à l'eau de rose ? Bien sûr ! Comme 99,9% des nanas, je pense. As-tu peur du vide ? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'adore tout ce qui est saut en parachute, parapente et tout. J'adore ça. Chantes-tu dans la voiture ? Oui. Chantes-tu sous la douche ? Pas trop sous la douche. Danse dans la voiture ? Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé un pistolet ? Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Je ne suis pas trop fan. Enfin, je n'aime pas avoir ça dans les mains. Ça me fait flipper, quoi. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe ? Eh bien, c'était pour la naissance de ma deuxième fille. Mes collègues de travail m'avaient offert une séance photo en famille. Et c'était magnifique. On était tous les quatre. On a fait de superbes photos tous les quatre. Et c'était ça. Aimes-tu les comédies musicales ? Non, je n'aime pas du tout. Noël est-il stressant pour toi ? Un peu. Un peu. Pas Noël en lui-même. Tout ce qui est cadeau et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Avec les enfants, tout ça. Ce qui est un peu stressant, c'est les histoires de famille, quoi. As-tu déjà mangé, hein ? Pierroji. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est mal orthographié. Je ne sais pas. Ta tarte aux fruits préférée. La tarte aux framboises. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Je voulais être chanteuse. Crois-tu aux esprits ? Oui. Enfin, les esprits, je crois. Là aussi, comme Mathilde, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus. Je crois qu'il y a des êtres. Voilà, je crois qu'il y a des choses, quoi. Qu'on n'est pas tout seul. As-tu des impressions de déjà-vues ? Oui. Prends-tu des vitamines ? Non. Portes-tu des pantoufles ? Non. Ici, je suis tout le temps en tongs. Un peignoir ? Non plus. Sauf quand je suis dans les hôtels. J'aime bien mettre les petits peignoirs dans les hôtels pour aller au spa. Que portes-tu pour dormir ? Souvent une culotte et un top, quoi. Des bardeurs. Ou alors que une culotte. Ton premier album reçu ? Oh là là ! Mon premier album reçu, je ne sais pas, ça devait être dans les années 90. C'était peut-être Whitney Houston ou Maria Carey, un des deux. Carrefour, Delays ou Lidl ? Carrefour. Nike ou Adidas ? Nike. Hamburger ou frites ? Les deux, ensemble ? Chant de tournesol ou de coquelicot ? Coquelicot, je déteste les tournesols. Les tournesols, ça me fait peur. Mais comme ma mère d'ailleurs, c'est une fleur qui me fait flipper en fait. Le gros cœur comme ça, tout noir, ça me fait peur. Est-ce que tu as déjà entendu parler du groupe ? Très bien. Non. Ah si, 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 j'ai vu ça sur le tube. Enfin, je ne sais pas, c'est un groupe d'ailleurs. As-tu déjà pris des cours de danse ? Oui, quand j'étais petite et même adulte. J'ai même fait de la danse avec ma fille, toutes les deux en duo. Quel métier vois-tu ton futur mari faire ? Mais euh... Le métier qu'il va faire, mais je n'ai pas trop envie d'en parler. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Hum, ouais, ouais. As-tu déjà gagné une coupe ? Oui. As-tu déjà pleuré de joie ? Oui, je suis tellement hypersensible. Je pleure très facilement de joie ou de tristesse d'ailleurs. As-tu un quelconque vinyle ? Non. As-tu un tourne-disque ? Non. Brûles-tu régulièrement de l'encens ? Non, pas du tout, jamais d'ailleurs. Es-tu déjà tombée amoureuse ? Oui, encore heureux d'ailleurs. Qui aimerais-tu voir en concert ? Alors, moi j'avais deux idoles que je voulais absolument voir en concert. C'était Céline Dion, qui est mon idole de mon enfance. Je l'ai vue. Et Michael Jackson, que je ne verrai jamais malheureusement. Là j'ai vu Camille Lelouch en spectacle il n'y a pas longtemps. Je me suis éclatée. D'ailleurs, elle m'a parlé dans le public. Enfin, c'était tout un truc. Et j'aimerais bien voir Ben L'Occlesoul. Ou alors, genre, une grande star américaine. Rihanna, Beyoncé. Pour voir un peu le show, quoi. Le show à l'américaine. Ça, j'aimerais bien voir. Le dernier album que tu as acheté. C'est un des derniers albums de Lady Gaga d'ailleurs. Que j'adore. Thé chaud ou thé glacé ? Aucun des deux. Je buvais beaucoup de thé aussi, il y a quelques années. Mais maintenant, je... Aucun. Thé ou café ? Café. Avec du sucre ou des petits gâteaux ? Du sucre. Alors moi, je ne peux pas boire le café sans sucre. C'est impossible. Je préfère ne pas boire de café. Il faut absolument du sucre. Mais s'il y a des petits gâteaux en plus, ça m'arrange. Sais-tu bien âgée ? Ouais, ça va. Pas mal. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez ? Ben oui. Es-tu patiente ? Pas du tout. DJ ou groupe pour un mariage ? DJ. As-tu déjà gagné un concours ? Ouais, pas mal de concours. Ben déjà, le métier que j'exerce aujourd'hui, je l'ai obtenu grâce à un concours national que j'ai réussi. Et après, ouais, pas mal de concours. Je suis assez, comment dire, compétitive. Quand je fais quelque chose, je sais que ce n'est pas très positif, mais j'ai besoin de gagner en fait. J'aime gagner, j'ai besoin d'être la première. C'est souvent ça. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique ? Non, jamais. Mais j'aimerais bien un jour pouvoir y avoir recours. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle d'ailleurs ou pas. Olive verte ou olive noire ? Tu sais, tu passes de la chirurgie esthétique aux olives vertes. Olive verte ou noire ? Noire. Si tu coudes ou tricotées, aucun des deux. La meilleure pièce pour une cheminée ? Ben je sais pas, je dirais le salon. Là où j'habitais avant, dans le sud de la France, j'avais une cheminée. Une magnifique cheminée dans mon salon. Ici à la Réunion, autant vous dire que ça n'existe pas. Ou alors dans les hauts, vraiment. Veux-tu te marier ? Non. Si tu es mariée, cela fait combien de temps ? Ben donc, je ne veux pas me marier. Avais-tu un amoureux en primaire ? Oui, ça plaît Vincent. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ? Ou gardes-tu tout pour toi ? Ben là, je vais vous faire un peu la même réponse que Mathilde en fait. C'est-à-dire que je pleure facilement. Assez facilement, que ce soit de joie ou de tristesse d'ailleurs. Mais quand j'ai vraiment, vraiment mal quoi. Quand ça me fait mal, je ne pleure pas. Je me renferme comme un Bernard Armit, comme dans un coquillage. Mais après quand ça sort, par contre ça sort quoi. Mais ouais, je pleure. Je ne sais pas. Je vais dire que dans l'immédiat, je garde pour moi. Mais au bout d'un moment, ça va sortir. As-tu des enfants ? Oui. Deux filles ? Ben comme je vous disais, une de 3 ans, une de 7 ans. En veux-tu ? Oui, j'en veux, j'en voulais. Peut-être un jour, j'aurai un troisième. Je ne sais pas. Quand j'étais petite, j'en voulais 4 ou 5. Quelle est ta couleur préférée ? C'est le violet. Est-ce que quelqu'un te manque ? Là, tout de suite. Oui, 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 oui. Là, tout de suite, ma mère me manque, ma sœur me manque, mes frères me manquent. Comme je vis ici à La Réunion depuis 2 ans maintenant, ben voilà, je les vois, forcément, je ne les vois pas. Il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dernière question, la centième, vous allez voir la question, c'est, regardes-tu Koh Lanta ? Oui, je regarde Koh Lanta, et j'ai toujours regardé Koh Lanta, et en ce moment, je suis pour la team Claude, team Claude. Voilà, je pense que j'ai fait assez vite, j'ai répondu aux 100 questions. Finalement, merci Mathilde de m'avoir incité à faire ce tag, c'était plutôt sympa. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'attends quelques petites réponses à vous, là, dans les commentaires, parce que franchement, il y en a qui sont vraiment sympas. Ça apprend à se connaître un peu mieux, c'est pas mal. Si vous avez des suggestions de tags, je suis vraiment preneuse, mettez-les-moi dans les commentaires. Si ce make-up vous plaît, au fait, enfin, c'est vraiment un make-up no make-up, hein, mais j'ai fait un crash test avec pas mal de nouveautés, qui arrivera, donc là, soit avant, soit après, enfin, en tout cas, par là. N'hésitez pas à aller voir ça. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye !